mettez vous en ligne mettez vous alier mettez vous pour laisser très important voilà donc connaissez vous connaissez vous connaissez l'incontournable voilà mettez vous en ligne mettez vous en ligne mettez vous en ligne l'incontournable voilà donc on met deux joues en ligne on va se laisser j'espère que tout le monde va bien 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 voilà qu'on était vous qu'on était vous qu'on était nous qu'on était bon on va quitter qu'on était moi quitté ici alors bonsoir bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable guerre et guerre complète tout terrain l'homme dont on parle l'homme qui n'a pas fourre aux yeux l'homme qui ne marche pas ces mots vous pouvez aussi m'appeler devant la vie l'homme n'est rien gouvernement italien docteur moderne appelez-moi boum boum laisse-moi mourir 5h plein droit alors vous n'avez pas pour l'habitude de me voir à faire des directs sur cette page mais aujourd'hui nous allons faire le direct à travers cette page et je recommande aux uns et aux autres qui sont abonnés sur la page guerre complète de venir s'abonner ici sur cdi massivement voilà abonnez-vous sur cette page l'incontournable voilà massivement parce que j'ai un petit souci avec une autre page donc du coup je ne pourrais pas faire de direct dans ces temps-ci à travers l'autre page donc nous allons faire notre direct sur l'incontournable la page l'incontournable alors j'aimerais m'adresser à la CDAO et en même temps appeler l'armée ivoirienne à prendre ses responsabilités parce que les gens nous agacent les gens nous fatiguent avec une histoire de pouvoir civil on en a marre comme si c'était des civils seulement qui étaient intelligents mais qui devient militaire ? qui devient militaire ? on est civils d'abord avant de devenir militaire on ne l'est pas militaire personne n'est né militaire il faudrait que ça soit clair dans les oreilles des gens de la CDAO et les gens qui disent non nous on ne soutient pas les militaires on ne veut pas de pouvoir militaire mais quels sont ceux qui sont devenus militaires ? les militaires ils ont été civils comme vous et moi avant de devenir militaire et donc aussi ils ont décidé de rentrer dans l'armée c'est parce que c'est un métier ils ont aimé ce métier de la manière que chacun de nous décide de rentrer dans l'enseignement ou bien faire autre chose donc l'armée est un métier d'autres ont choisi de faire le métier de soldat d'autres ont choisi d'être banquier d'autres ont choisi d'être autre chose il faudrait que ça soit clair donc les gens qui passent leur temps à nous faire comprendre comment le pouvoir militaire n'est pas un bon pouvoir et que les militaires seraient des analfabèques les militaires ne seraient pas très intelligents c'est du mensonge parce que l'Afrique que vous voyez l'Afrique le continent africain on a passé notre temps à confier les différents pouvoirs aux civils mais les civils ils ont apporté quoi à l'Afrique ? qu'est-ce que ces civils nous ont apporté ? ces civils incompétents ces civils malfrats ces civils corrompus ce sont des voleurs ces civils ces civils sont des voleurs ils sont assis dans le confort et quand il y a des problèmes ce sont les militaires qui meurent je dis bien excusez-moi les civils les civils ils sont assis dans leur confort quand il y a des soucis ce sont les militaires qui meurent alors si les civils ils ne voient rien sur le terrain pour eux c'est l'argent qui compte pour eux ce sont les milliards ils n'en ont rien à foutre de la sécurité des trucs du pays ils n'en ont rien à foutre de la sécurité des trucs du peuple mais les militaires qui subissent les choses qui subissent les dégâts de ces voyous qui viennent se faire exploser si ces militaires qui connaissent le terrain et qui connaissent un peu la réalité ils décident de prendre le pouvoir pour bien gérer le pays vous allez traiter ces militaires dans l'alphabet mais quelqu'un qui a un alphabet tu l'envoies en mission pour sécuriser un pays mais tu dis il est bête il n'est pas intelligent il est fou mais là c'est un fou que tu confies à ta sécurité mais c'est que ce n'est pas la peine pourquoi les civils que vous pensez qui sont les plus intelligents du monde et qui ne sont pas analfabètes ils ne sont pas des fous pourquoi eux-mêmes ils ne prennent pas les armes pour sécuriser le pays pourquoi eux-mêmes ils ne prennent pas les armes pour sécuriser la population c'est parce qu'ils savent que c'est pas l'autre ils ne connaissent rien en matière de stratégie de guerre en matière de stratégie de sécurité ils ne connaissent rien ces civils voilà pourquoi quand il s'agit de faire des plans de guerre et tout ce sont les généraux qui font les plans qui donnent sur le président pour dire voici les différentes pistes qu'on peut utiliser pour lancer un assaut lancer une offensive et le président il va lui dire ok si vous pensez que c'est la meilleure des choses faites c'est pas le président lui-même qui prend la décision de dessiner ou bien de tracer ou bien de donner un plan de guerre à ses généraux ou bien à ses commandants il faudrait que les gens le sachent donc la quatrième armée doit rentrer en action parce qu'on a vu les civils ils n'ont rien foutu les civils n'ont rien apporté à notre tricot continent alors donc moi je soutiens les coups d'état en Afrique oui il y a certains coups d'état qu'il faut soutenir et il y a certains coups d'état qu'il faut dénoncer c'est-à-dire tout coup d'état militaire qui n'est pas un coup d'état pan-africain qui n'est pas un coup d'état pour l'intérêt du peuple ce sont des coups d'état à dénoncer mais si c'est un coup d'état qui vient pour le bien-être du peuple mais c'est un coup d'état à saluer donc automatiquement ça devient un coup d'état salutaire il faudrait que les gens le sachent donc ceux qui condamnent le coup d'état au mari le coup d'état en Guinée le coup d'état au Burkina Faso je suis contre eux je soutiens ces coups d'état parce qu'aujourd'hui là les impérialistes nous ont menti ils nous ont fait croire que les militaires ne valaient rien les militaires ne pouvaient pas sauver le continent et qu'il fallait donner le pouvoir aux civils parce qu'ils savent qu'avec les civils ils peuvent les manipuler ils savent bien que s'il s'agit des civils ils peuvent faire ce qu'ils veulent d'eux parce que ce ne sont pas des guerriers et donc ces civils à qui on confie le continent africain pendant des décennies ils n'ont rien à porter au continent ce sont les civils qui sont au pouvoir en Afrique est-ce que cela empêche l'immigration africaine mais non est-ce que cela empêche les requêtes de bouffer la chair humaine africaine dans la mer méditerranéenne mais non ça n'empêche pas ce qui veut dire les civils ce qui veut dire le pouvoir civil a échoué et donc aussi le pouvoir civil a échoué il est sur quel pouvoir question mais il est sur le pouvoir militaire et d'autres diront que non quand les militaires viennent au pouvoir c'est la famine c'est la misère ça ne sert à rien c'est un retard de la démocratie quelle démocratie on est dans une démocratie où les gens ne mangent pas avec des civils qui sont au pouvoir c'est sans vous appeler démocratie démocratie où les gens ne mangent pas le peuple subit des attaques des voyages des terroristes le peuple ne mange pas le peuple n'a pas de travail le peuple va à l'immigration le peuple meurt dans la mer c'est ça qu'est la démocratie je ne veux pas une telle démocratie je préfère la dictature où les gens vont manger où les gens vont se sentir en sécurité et vivre heureux il faudrait que ça soit clair donc ceux qui disent non les militaires n'ont jamais rien apporté j'aimerais leur signifier quelque chose peut-être ils ne sont pas dans ce monde peut-être ils ne sont pas dans ce monde sinon les militaires apportent toujours quelque chose de positif je prends le général de Gaulle il n'était pas un civil le général de Gaulle était un militaire est-ce que c'est faux ? le général de Gaulle il était un militaire mais tous les français qui sont en Europe ici ils se réfèrent au général de Gaulle est-ce que j'ai menti ? tous les politiciens français ils disent il y a l'idée gaulliste l'idée très gaulliste le général de Gaulle le général de Gaulle l'avait dit donc eux tous il parle au nom du général de Gaulle ce qui veut dire que ce dernier-là a laissé son nom mais il n'était pas un banquier il n'était pas un professeur il n'était pas un technocrate c'était un militaire qui était sur le terrain et ce militaire-là il a fait de la France une grande puissance et c'est grâce à lui la France elle est devenue une France impériale c'est ce militaire-là qui a eu l'intelligence de mettre un système qu'on appelle le système Focard sur pied pour payer tout un continent qu'on appelle l'Afrique c'est un militaire c'était pas un civil général de Gaulle ce qu'on subit là le système Focard c'est lui qui a placé ça c'est lui qui a mis ça sur pied au nom du bien-être des citoyens français et donc c'est ce militaire c'est ce militaire son génie qui lui a permis à ce que son pays mette la main sur tout un continent est-ce que vous comprenez même on dit un continent africain ils n'ont pas dit est-ce le pays on met tout un continent le général de Gaulle ce militaire français a permis à cette petite France qui est en Europe ici là de mettre pied une main sur tout un continent en pillant ce continent et puis il n'y a personne pour parler même les civils que vous dites qui sont les plus intelligents les plus sages de l'Afrique ils sont incapables de défaire l'idée impériale du militaire qui avait dirigé la France est-ce que vous comprenez je prends encore un deuxième Mohamed Kadhafila il était quoi ? c'était un civil il était professeur mais c'était un militaire c'était un militaire mais aujourd'hui les africains parlent au nom du guide libyen ils parlent au nom du guide libyen mais c'était un militaire ce guide libyen il était militaire mais il a fait quoi ? mais grâce à lui les libyens ne payaient pas l'électricité est-ce que vous le savez ? j'ai vécu en Libye grâce à lui les libyens ne payaient pas l'électricité ils ne payaient même pas l'eau et chaque libyen avait un salaire mensuel tu travailles tu ne travailles pas tu as un salaire ce que les gens appellent en Europe ici les aides sociales en Libye c'est le seul pays en Afrique où personne ne travaillait et puis on lui donnait de l'argent c'était Mohamed Kadhafila mais il était quoi ? c'était un militaire ça j'ai pris deux raisons on s'en va encore au Rwanda qui est là-bas ? Paul Kagame il est quoi ? c'était un professeur c'était un banquier il était quoi ? mais c'était un militaire Paul Kagame était un militaire mais aujourd'hui quand les gens parlent du Rwanda il y a un respect parce que ce militaire ne fait que élever son pays le Rwanda allez-y au Rwanda vous allez rester tranquille c'est-à-dire les pays limitants du Rwanda ne sont pas les trucs ne sont pas évolués le Rwanda émerge et les pays limitants souffrent allez-y voir le Congo c'est la misère totale pourtant c'est c'est un civil qui est au pouvoir là-bas au Congo mais il ne fait pas évoluer le Congo à côté là c'est un militaire Malaisie voit le Rwanda le Rwanda évolue c'est un exemple palpable mais le Ghana donc vous dites les Ganiens leur économie est fleurissante mais qui a permis au Ghana d'avoir la tranquillité parce que c'était le désordre au Ghana mais c'est un militaire qu'on appelle on l'appelait Rollins c'est lui qui avait permis au Ghana d'avoir la stabilité maintenant les Africains qui parlent aussi du Burkina un peuple intègre mais Thomas Sankara était quoi si les militaires étaient si voyous s'ils étaient incompétents mais Thomas Sankara la trajectoire qu'il avait prise pourquoi les Européens l'ont éliminé parce qu'ils savaient qu'il était là ouvrir les yeux du peuple africain et la ligne qui l'avait prise cette ligne là allait permettre au peuple burkinabé de sortir du mensonge où l'Occident l'avait mis et le truc au Burkina allait devenir un pays émergent quand ils ont vu ils ont dit non il faut éliminer ce dernier pour ne pas qu'on donne les idées à d'autres africains qui sont des militaires à prendre le pouvoir et à utiliser Thomas Sankara comme référence ils l'ont éliminé vite fait vous voulez qu'on aille encore loin vous voulez qu'on aille loin mais arrêtez ça quand même Vladimir Poutine lui il est quoi c'était un agent secret il a travaillé pour l'armée mais c'est pas lui qui tient la grande truc en Russie mais c'est lui la grande Russie c'est Vladimir Poutine qui tient ça est-ce que vous m'entendez la grande Russie c'est Vladimir Poutine qui tient ça et il a permis à la Russie de devenir une grande nation parce qu'après la mort de l'URSS la chute du mur de Berlin la Russie était tombée était tombée plus bas que vous ne l'imaginez la Russie c'était le désordre total mais ce dernier qui appartenait aux agents de renseignements qui travaillaient avec l'armée donc qui est du milieu de l'armée il prend le pouvoir il relève la Russie aujourd'hui c'est cette Russie là qui fait confrontation avec toute l'Europe entière plus l'Amérique les états vous comprenez c'est-à-dire l'Occident entier le Japon l'Australie le Canada l'Amérique les états unis d'Amérique eux tous ils ont fait bloc contre la Russie seule eux c'est le dernier qui permet à ce que la Russie tienne il s'appelle Vladimir Poutine il vient au sein de l'armée quand les gens vous mentent en disant que non les gens de l'armée c'est des gens ils ne connaissent rien c'est des mensonges c'est des mensonges ils savent les impérialistes savent que quand quelqu'un est issu de l'armée ils connaissent bien le terrain c'est un guerrier on ne peut pas le perturber on ne peut pas l'impressionner et donc ce dernier c'est rare de voir quelqu'un qui est issu d'une armée qui prend le pouvoir c'est rare de le manipuler et donc du coup eux ils ne veulent pas que les militaires prennent le pouvoir parce que les militaires au pouvoir ça va ça va empêcher l'influence de l'impérialisme sur le continent voilà pourquoi ils préfèrent toujours les civils ils disent les civils les civils mais est-ce que les civils qui sont au pouvoir ça apporte la paix au Niger à Bazoum il est civil non il apporte quoi au Nigérien le peuple nigérien va nous dire qu'il vit bien votre Bazoum c'est un civil Dramal Ouattara il n'est-il pas civil les Ivoiriens vont dire ils vivent bien ils ont dit c'est un banquier non il n'est-il pas civil est-ce que le peuple ivoirien vit bien allez-y voir les prisons donc arrêtez vos hypocrisies est-ce qu'au sein de l'armée il n'y a pas des intellectuels ce sont les mêmes banques ils ont fait ils ont fréquenté les mêmes établissements je ne comprends pas non militez pas quand on dit militez ça veut dire l'alphabet arrêtez vos coloris on ne quitte pas en brousse pour être haut gradé de l'armée quand même parce que ceux qui prennent le pouvoir ce sont des haut gradés c'est pas un petit sergent qu'on prend pour devenir président ou bien fait coup d'état quand on te dit viens faire coup d'état et que la militaire te soutienne ça veut dire que tu es supérieur ils te font confiance c'est des gens qui ont fait des études il y a des gens qui ont fait la science criminelle des technologies des études profondes ils sont intelligents leur domaine parce que quand on dit tu es banquier est-ce qu'un banquier quand on dit bon lui là c'est incontable c'est un banquier et tout donc il peut gouverner le pays donc gouverner le pays ça se limite uniquement sur les banques on parle pas de sécurité est-ce que le banquier lui il connait ce que c'est que la sécurité il connait pas mais cela n'empêche pas les impérialistes de dire comme il est banquier il n'a qu'à être le président donc il est banquier lui il connait seulement qu'une histoire de banque tu connais le système bancaire mais cela ne veut pas dire tu connais le système sécuritaire il n'est pas médecin donc si les gens sont malades là lui il connait que le système bancaire il va faire comment pour mettre un bon système sur pied pour faire émerger le système sanitaire dans le pays puisqu'il ne connait rien là-dedans mais le système de l'habitat pour permettre aux gens d'avoir des habitations et tout il connait quoi le ministère de la Kizala et de trucs il connait quoi là-dedans lui il connait une histoire uniquement que les banques de arrêter vos conneries voilà pourquoi parce qu'une personne ne peut pas tout maîtriser voilà pourquoi cette personne a une équipe autour pour travailler ensemble donc si le militaire vient là lui il connait le domaine sécuritaire il prend c'est un domaine il maîtrise bien donc il va prendre des gens qui maîtrisent le domaine économique il va prendre des gens qui maîtrisent le côté sanitaire il va prendre des gens et ils travaillent ensemble avec eux il n'est pas idiot et ce dernier il a aussi des conseillers quand lui on voit les dossiers ensemble ils étudient pour pouvoir créer des dents si lui ne veut pas créer ses conseillers ils vont lui dire ah monsieur le président voici voici et puis il va prendre des décisions c'est comme ça donc arrêtez vos hypocrisies un militaire n'est pas un alphabète c'est comme vous dites le général Gueye il n'a pas fréquenté les Philippe Mangou n'a pas fréquenté mais c'était des militaires les Kacharaté ils n'avaient pas fait des études ce sont des analfabètes ils n'ont pas dit l'armée de Ouattre où il y a les trucs les cours de Zakaria on ne parle pas de ça on vous parle des gens qui sont intelligents qui ont fréquenté et qui sont au sein de l'armée souvent même certains militaires sont plus éduqués ils sont plus intellectuels que nos présidents vous ne le savez pas ah allez-y allez-y vous renseignez souvent les militaires ils ont plus de diplômes que nos dirigeants souvent mais les gens nous mentent moi je veux le pouvoir des militaires en Afrique je veux le pouvoir parce que les militaires ils s'attendent très bien avec le peuple les militaires ils s'attendent très bien le peuple parce que les militaires ce sont des gens qui vivent avec le peuple dans la vie quotidienne ce n'est pas des gens qui sont quittés ailleurs pour et puis ils sont tombés ils sont venus parmi non les militaires c'est des gens ils vivent la réalité ils vivent la réalité ils s'entendent tout le temps quand ils sont dans les cargos ils se baladent ils voient le terrain ils savent ce qui se passe or soit disant les intellectuels soit disant les civils eux là ils n'en ont rien à foutre c'est quand il y a campagne qu'ils sortent un peu eux ils sont dans des costumes dans des vestes ils sont assis dans des maisons bien climatisées ils n'en ont rien à foutre ils signent de deal avec les impérialistes eux ils sont sur le terrain ils bouffent ils pillent le pays ils font n'importe quoi et c'est ceux là on dit non ils n'ont qu'à nous gouverner pourquoi l'Occident nous impose toujours des civils parce qu'apparemment ces civils là ils ont déjà des comptes bancaires à l'Europe donc on peut mettre la pression sur eux pour dire si tu ne signes pas ce qu'on t'impose on va bloquer tes biens on va confisquer tes biens donc pas peur ils cèdent à tout mais le militaire qui est en Afrique qui prend le pouvoir lui il a quel argent à l'Europe il n'a pas d'argent à l'Europe donc ils vont le menacer sur quoi pour dire s'il ne signe pas le deal c'est fini mais Asim Goïta qui a pris le pouvoir au Mali vous pensez que s'il avait l'argent dans les banques françaises ou européennes ils allaient confisquer ça mais c'est parce qu'ils n'ont rien ils savent que Asim Goïta n'a pas mis d'argent en Europe donc ils vont bloquer quel argent d'Asim Goïta qui serait en Europe il n'a pas de maison en Europe il n'a rien en Europe donc c'est c'est difficile de l'obliger à faire ce que la France demande qu'il fasse il n'est pas marionnette de la France parce que lui il sait qu'il n'a pas de bien en France et c'est ça qui les énerve mais un homme comme Goïta tous ses biens se trouvent en Occident tous sont jetons donc qu'est-ce qu'il va dire s'il veut s'opposer à eux ils vont bloquer ça donc du coup il ne peut rien faire est-ce que vous comprenez donc l'Occident soutient toujours des gens qui ont des comptes en banque chez eux soutient des gens qui sont analfabètes ceux qu'on appelle intellectuels en Afrique pour eux ce sont des analfabètes ce sont des trucs des truels ils ont certains diplômes mais ils ne sont pas intelligents ils ont peur des militaires parce que des militaires sont avec le peuple les militaires comprennent le peuple et le peuple comprend ce que c'est que l'homme militaire donc à partir d'aujourd'hui un bon africain devrait soutenir les coups d'état militaires qui sont pour le patriotisme ces coups d'état qui sont pour le patriotisme eux n'ont le coup d'état de l'impérialisme voilà donc c'est ça je vous demande de vous abonner massifiquement sur cette page les gens ne connaissent pas ça mais avec le temps vous allez vous y habituer l'autre page est suspendue pour le moment et avec le temps la page c'est suspendu pour le moment avec le temps nous allons réutiliser ça voilà nous allons réutiliser ça donc je suis je suis là c'était ma petite vidéo pour apporter mon soutien aux gens et profiter pour appeler les militaires ivoiriens les militaires de Côte d'Ivoire ne soyez pas comme des trucs des poules mouillés vos amis ont des ambitions n'ayez pas peur de la France les endroits où les coups d'état se sont passés il y a la France là-bas au Mali encore c'est pire ce n'est pas la France c'est l'Union Européenne même qui est au Mali est-ce que vous me comprenez même à Côte d'Ivoire c'est la France seulement qui est là-bas et puis vous avez peur vous militaires ivoiriens au Mali la France seulement n'est pas là-bas il y a toute l'UE c'est-à-dire la France plus d'autres militaires européens ils sont au Mali cela n'a pas empêché les Mali d'arracher le pouvoir à cet incompétent d'Ibéka qui pas malheureusement a rendu l'âme il va gérer ça à Dieu là-bas ce n'est pas à moi de dire où est-ce que Dieu là-bas va l'accompagner mais il va rendre compte à Dieu donc hé militaires ivois ayez quand même le culot ayez des ambitions autant de Guéhi Guéhi lui il avait des ambitions la France était là et puis Guéhi lui il a fait son coup d'état propre est-ce que vous comprenez même la France 43ème Bimala était là Guéhi n'a pas eu peur il a fait son coup d'état propre si si Ibé était là lui il n'a rien à foutre à la France François pas François il allait faire un coup d'état vite fait donc aux militaires ivoiriens faites un coup d'état faites un coup d'état enlevez Alassane Wattra au pouvoir parce que Wattra n'est pas l'homme qu'il faut aux Ivoiriens les Ivoiriens ont besoin des militaires pour rassembler le peuple ivoirien pour réconcilier le peuple ivoirien parce que parmi les politiciens aujourd'hui comme ce sont les politiciens chaque Ivoirien a son camp chaque Ivoirien a sa position moi-même qui vous parle je suis pro Babo est-ce que vous comprenez d'autres aussi ils seront pro Wattra d'autres pro Bédier d'autres pro Soros d'autres pro Bledudé d'autres pro Simo Babo pro Affion Grèce et quand c'est comme ça ceux-là ils ne peuvent pas réconcilier les Ivoiriens maintenant je vous le dis c'est clair nous pro Babo peut-être on a un bon esprit mais il y a des gens parmi nous là qui ne sont pas prêts aussi à une réconciliation les pro Wattra peut-être qu'il y a des gens parmi eux mais la majeure partie des militants de Wattra et Wattra lui-même ils ne sont pas prêts à une réconciliation côté Bédier c'est la même chose côté Bledudé c'est la même chose côté Soros c'est la même chose côté Afongu c'est la même chose côté Simo Babo c'est la même chose alors quand c'est comme ça et que la situation est touffue et confuse on fait quoi ? voici la question les frères quand c'est comme ça c'est mélangé là et puis nos politiciens sont tous dans les capacités de régler le problème ivoirien de nous réunir autour d'une table de nous réconcilier véritablement et organiser une véritable élection très très transparente mais on fait quoi ? parce que si Watt organise les élections il va organiser ça pour lui pour son parti si le PPSI organise des élections le PPSI va organiser ça pour son parti si le PDCI organise il va organiser ça pour son parti si le GPS organise il va organiser ça pour son parti si le COGEP organise ça pour son parti si Simo Babo organise ça pour son parti si Afu organise ça pour son parti alors pour qu'il y ait une véritable élection transparente dans notre pays L'armée doit intervenir, c'est-à-dire l'armée prend le pouvoir pour faire une véritable transition. Et cette transition aura pour but de faire une assise nationale, permettre à tous les Ivoiriens de venir discuter autour d'une table, situer les responsabilités des uns et des autres, dire la vérité au peuple qui a fait quoi dans cette crise Ivoirienne, ou qui n'a pas fait quoi, une justice sur le pied qui n'est pas téléguidée par un parti politique, mais une justice sur le pied qui est organisée par les militaires, et qui vont mettre des jugements transparents, qui eux, ils vont faire leur boulot comme il se doit. Aucun parti politique n'aura aucune influence sur ces jugements. Ils vont débrayer la situation, ils vont situer le peuple Ivoirien, et par la suite, ils vont organiser des élections. Et ces élections qui seront organisées, il n'aura pas eu une question de dire c'est tel parti politique qui est organisé. Non. Tous les partis politiques seront dans l'opposition. Et donc, ils vont tous à nos élections. Il n'aura pas de tricherie pour dire tel parti politique est organisé, à tricher. Non. Les militaires doivent sécuriser ces élections comme il se doit. Lui qui gagnera, il viendra au pouvoir. Il n'aura pas de bain de sang. Voici ce qu'on vous demande. Et ça, c'est ma position. C'est ma vision de voir les choses. Est-ce que vous comprenez ? Aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas le dialogue national ? Parce que chaque pays, chaque parti politique ne veut pas à l'autre dialogue. Chacun ne veut pas perdre le pouvoir. Et quand c'est comme ça, ça va apporter encore la guerre. Pour éviter une guerre civile en temps d'Ivoire. Que l'armée prenne sa responsabilité. Que l'armée vienne au pouvoir pour nous enlever dans cette situation. Et c'est ce que les Mariens font. C'est ce que les Burkinabés sont en train de faire. C'est ce que les Guiniens sont en train de faire. Je pense que c'est clair à vous, peuple ivoirien, à vous, armée ivoirienne, de jouer. Ce n'est plus le temps de laisser la domine. Non, nous sommes un exemple. Il n'y a pas, ce n'est pas une question d'exemple. C'est une question de suivi. Ou de mort. C'est une question de paix. Ou de guerre. Prenez la décision qui est la meilleure. Cette décision d'enlever ceux qui sont au pouvoir. Pour organiser des élections transparentes. Organisées par l'armée ivoirienne. En fait que la paix revienne définitivement en Côte d'Ivoire. Si ceux, on se laisse. C'était l'incontournable. Guerre et guerre complète. Souterrain. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le militaire ivoirien. Courage à vous. Et allez-y devant. Un instant. Fous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501